Le Pape, qui détient le pouvoir suprême dans l'Église, a-t-il aussi le pouvoir de juger ? Dans nos sociétés, on est très habitué, depuis Montesquieu, à la séparation des trois pouvoirs. Il se trouve que dans l'Église, ses pouvoirs sont distingués, mais n'ont pas forcément séparé. Ce qui fait que le Pape est à la fois celui qui gouverne, celui qui légifère et celui qui juge. Et parce que, vous l'avez dit, il a un pouvoir suprême, et parce qu'aussi son pouvoir n'a pas de restrictions géographiques, il va pouvoir l'exercer partout dans le monde. Et il va l'exercer tant par rapport aux communautés catholiques de rite latin, que toutes les Églises orientales qui font partie de l'Église catholique. Et qu'est-ce que ce pouvoir implique concrètement ? Quand on ouvre le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que Paul, qui est convoqué devant le gouverneur Festus, en appelle à la juridiction impériale, parce que Paul est citoyen romain, donc il en appelle à César. Cette tradition juridique, qui vient du droit romain, l'Église l'a repris à son compte. Ce qui fait que le Pape peut être sollicité par tous les catholiques pour juger lui-même d'une cause. Alors, ce que je viens de dire est à la fois très théorique, et pourtant existe. Très théorique, parce qu'on peut en appeler à Pierre pour lui réserver sa cause, mais en même temps, Pierre déferra la cause à un de ses propres tribunaux. Alors, c'est pour ça que le Pape a, et on y reviendra plus tard, des tribunaux à sa disposition pour exercer la justice. Et puis, il y a des catégories de personnes dont le jugement lui sont toujours réservés. Ça va être par exemple les cardinaux, les évêques en matière pénale, les légats pontificaux, c'est-à-dire des personnes qui sont associées d'une façon particulière à l'exercice pastoral et de représentation du pontife romain. Et puis, les jugements du Pape, comme il est revêtu d'une autorité suprême, cette thème autorité, on la retrouve dans les jugements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recours possible contre les jugements rendus par le Pape. Donc, un pouvoir qui est important, et le Pape peut non seulement rendre justice lui-même, mais quelquefois approuver une sentence qui a été rendue, et s'il le fait, la sentence devient une sentence du Pape lui-même, donc également inattaquable. Est-ce que cela veut dire que le Pape jouit aussi d'une impunité totale ? Eh bien, exactement. Le Pape ne peut être jugé par personne. Le Code des droits coniques dit « le premier siège n'est jugé par personne ». Alors, dans l'histoire de l'Église, quand on regarde, il y a eu justement des événements qui font que le Pape a été jugé. Alors, l'exemple, j'allais dire, qui a frappé le plus d'imagination, c'est ce qu'on a appelé le Concile cadavérique de 897, où le Pape Étienne VI, sous des questions qui ont trait à des pressions politiques, va faire exhumer le cadavre du malheureux Pape Formose, va le faire revêtir de ses ornements pontificaux, l'installer sur un trône pacotille, lui donner un diacre pour lui faire parler, et le juger post-mortem. Donc, évidemment, ça choque beaucoup notre époque, mais il n'y a pas eu que ça dans l'histoire de l'Église. Il y a eu aussi, évidemment, la tentative conciliariste, qui consiste justement à vouloir à ce que le Concile œcuménique prévale dans ses jugements sur la personne même du pontife romain du Pape. Donc, évidemment, aujourd'hui, le Code interdit strictement de faire appel des actes du pontife romain au Concile œcuménique. Sous-titrage ST' 501